Bon, beau et bio, c'est la Maxime qui anime la maison Bonange située à Versailles. Les tablettes de chocolat reprennent d'ailleurs le damier de la cour de marbre du château. Une originalité yvelinoise jusqu'à l'emballage. Le gérant a voulu habiller ses tablettes en toile de jouy. C'est un peu l'équivalent du Burberry anglais si vous voulez. Tout le monde s'est un peu approprié cette toile très baroque. Mais c'est un marqueur assez fort, ancré dans la tradition, dans une forme de classicisme à la française. Et c'est comme ça qu'on voulait aussi imaginer Maison Bonange. Créée il y a bientôt deux ans, l'entreprise a une collection de 15 tablettes aux saveurs particulières. Lavandin, bergamote, cardamome ou encore géranium. L'année 2020 a été compliquée pour cette jeune société. Elle compte sur la période de Noël pour se rattraper. 80% du chiffre d'affaires de l'année devrait être réalisé ces prochaines semaines. C'est une période qui est rattrapée toute l'année, qui a été catastrophique. Et pour le coup, elle a été très très bien rattrapée. Toute la gamme a eu beaucoup beaucoup de succès dans tous nos réseaux de distribution. Et donc, les produits ont été appréciés. Donc on a décuplé les ventes. Et aujourd'hui, le carnet de commandes est plein en tout cas. Et la cadence s'accélère en fabrication. Le chocolatier sort en ce moment 1000 à 1600 tablettes par jour, au lieu des 700 à 900 tablettes habituellement. Vous êtes dans l'atelier de production. Donc vous allez assister au coulage des tablettes. Donc on a un moule en polycarbonate, avec l'intérieur qui est gravé en relief de la cour de marne du château de Versailles. Et on va couler les tablettes à l'intérieur. De nouvelles tablettes aux éclats de caramel au beurre salé devraient voir le jour en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada